Yo, salut à tous ! Aujourd'hui, excellente nouvelle, le nouveau patch qui vient d'arriver, il y a beaucoup de nouveautés, notamment une qui nous fait extrêmement plaisir. On va très très rapidement parler des minorités, voilà, des trucs mineurs qui sont arrivés sur le pack, notamment le pack ultra premium, voilà, qui nous permet d'avoir 5 tickets premium pour la monique somme de 30 euros, voilà, ça nous intéresse très peu. Également, ils ont rajouté un petit peu de gem par-ci, par-là, dans les packs, mais voilà, rien qui nous intéresse vraiment, nous, ce qui va nous intéresser, c'est bien sûr le premier contenu GVG. Ah, c'est lourd, c'est lourd, on l'attendait, on l'attendait depuis le serveur canadien, ça a été lancé, voilà, après les serveurs européens, et là maintenant, c'est bon, on est le 7.03.2019, à 6h53, voilà, c'est sorti, il y a vraiment quelques minutes, on vient tout juste de faire la mage, moi, personnellement, je découvre, Vadris a déjà lu le patch, mais, oh là là, c'est du lourd. C'est du lourd, on va quand même vous le lire, voilà, pour que vous découvriez en même temps que nous, et voilà, vous allez voir, c'est vraiment très, très sympa. Alors, qu'est-ce que c'est ce mode ? C'est le mode invasion. Donc, qu'est-ce que c'est le mode invasion ? Ça va être un contenu de guilde où on va tous affronter un boss, le but étant de faire le plus de points possible. Il va y avoir un classement, donc comme ça va être écrit juste ici, vous allez voir un classement de guilde, mais ce n'est pas seulement un classement au sein de votre guilde, c'est un classement en fonction de toutes les guildes, et c'est là que c'est intéressant, puisqu'on va pouvoir se mesurer guilde contre guilde, savoir qui est la plus grosse, entre guillemets, et ça, c'est extrêmement cool. Les boss ont des éléments différents, ce qui va créer énormément de diversité dans les compositions, et ce qui va créer également, du coup, de la diversité dans le ladder PVP, puisque ces boss-là vont nous obliger à monter des teams avec des éléments différents. Ça qui est extrêmement intéressant. Donc, comment ça va se passer ? Vous allez créer une équipe de 3 pour affronter ce boss, et le but, c'est de faire un maximum de points possible. Qu'est-ce qu'on nous apprend dans ce patch ? C'est que plus on va taper le boss fort, donc en gros, plus il va perdre des points de vie, comme c'est expliqué juste ici, plus il perd des points de vie, plus le maraudeur devient puissant. Et c'est là que, du coup, ça va être compliqué, c'est là que la difficulté se crée, c'est que plus vous allez avancer, donc plus vous allez faire de points, donc de scores, plus vous allez prendre cher, et plus ça va être difficile de survivre. Donc, il va falloir créer des teams, vraiment, qui mettent beaucoup de dégâts. Là, je pense que les supports ne sont pas extrêmement intéressants, à part les supports qui vont buff-attaque, mais en termes de soins, ce n'est pas très intéressant, à mon avis. Donc, après, voilà, je n'ai pas fait énormément de tests, donc on verra comment ça va se passer, mais a priori, il va falloir taper très, très, très fort. Alors, avant tout de suite, j'ai une petite question. Là, tu vois, ici, là, c'est le crabe qu'on retrouve dans le monde 6. Tu peux monter juste un peu au-dessus avant, au tout début ? Il me semblait que, tu vois, donc là, c'est le boss qui nous est exposé ici. Ok. Voilà, et juste un peu au-dessus, tu vois, encore un petit peu, encore un petit peu. Donc là, on voit que c'est, finalement, tu vois, le boss ici du monde 6, qui, finalement, est le Maraudeur Ténébreux. Mais du coup, j'imagine que, par exemple, un autre raid, ça serait, par exemple, la Reine Dorée, ou alors le boss du monde 10, qui serait un peu en mode Ténébreux, un peu en mode Dark. Ouais. Et ça changerait, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Ok, donc, c'est pour ça qu'il va falloir créer beaucoup de teams, finalement, avec des éléments différents. C'est ça, c'est ça. À un moment où il y a, justement, 10 boss différents. Ou alors, c'est peut-être là-dedans qui va vous le dire. Donc, on va vous faire un test tout de suite. Oh là là, insane. On préfère vous prévenir. Là, on vous fait un test en vidéo pour que vous puissiez découvrir, voilà, en même temps que nous, ce nouveau mode de jeu. Mais on vous garde, bien sûr, le compte Europe pour vous le faire en stream, en live ce soir. Forcément, c'est mieux. Pour que, voilà, tout le monde découvre ensemble, ça va être super sympa. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ok. Aujourd'hui, c'est le chompi, donc le boss du monde 1. Et c'est, bien sûr, ce qui va nous faire confirmer que, bien sûr, ça va être un boss de chaque monde. Et du coup, chaque élément va être représenté dans ce mode de guilde. Alors là, est-ce que, donc, toi qui as déjà fait ce, finalement, toi, ton combat sur ton compte canadien, est-ce que là, le Dark, le géant de chompi, il est aussi l'élément vie ? Oui. Oui, l'élément vie. Ah oui, ok, ça roule. On peut le voir juste ici. Donc là, à mon avis, du coup, forcément, on va pouvoir se préparer le prochain raid, ça veut dire, avec une composition, parce que le prochain raid, finalement, ça va être un monstre haut, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ok, donc il va falloir utiliser... Ah non, parce qu'on ne sait pas dans quel ordre ça va être. Peut-être que ça va être le monstre haut. Ça, on n'est pas sûr. Ça se trouve, c'est dans un ordre aléatoire. C'est ça. Alors, quel compos tu veux utiliser, toi ? Alors là, honnêtement, c'est un monstre vie. Ce que je vais faire, d'abord, je vais un peu lire les sœurs, voir ce que fait le mob. Oui, bien sûr. Ok, donc, il met un affaiblissement, d'accord, très bien, même deux, plus l'anti-heal. Donc là, il y a anti-heal. D'accord. Est-ce que Whirlwind est vraiment intéressant ? Alors, oui, il est intéressant, pour la simple et bonne raison qu'il a la clean, ça, finalement, sur son soin. En plus de ça, bah, voilà, le son en continu, ça peut être pas mal. Non, franchement, je pense que Whirlwind va être un excellent alternatif, sachant qu'il est de l'élément vent. L'élément vent, il aura l'avantage, finalement, au niveau de son élément par rapport à la vie. Whirlwind, à mon avis, c'est un sûr et certain faux joueur. Ok, faut voir. Ouais. Trash, tu m'éga hypé, j'ai envie de voir le boss, là. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Au revoir à la compo. Honnêtement, mon Kaboom va pouvoir, de toute façon, me servir. En vrai, c'est parce que je lui dis parce qu'il est skill-up. Ne faites pas ça chez vous. Puis ex, du coup. Pas un orly game. Ouais, ex, ouais, clairement, ex. Allez. Alors, par contre, ex, il faudra que je la rerune. Ok, c'est bon, on est de retour, j'avais pas reruné ma ex, du coup, maintenant, c'est bon. Let's go. Let's go, let's go. Alors, je vais mettre le vilain, quand même. Petit brocoli, quand même, ça sert. Voilà, voilà, donc, 30k, 35k HP. Donc, là, en fait, c'est bien. Donc, là, actuellement, il est à 7600, mais j'imagine, voilà, comme tu l'as dit que... En fait, ouais, c'est marqué dans le patch, enfin, dans le dev note, du coup, du truc de guild, tu ne peux pas tuer le boss. Ok, ouais, ouais. Et le boss devient de plus en plus puissant au fur et à mesure que tu lui enlèves de la vie. Il y a un système d'enrage, donc, au bout d'un moment, il va devenir très, très fort. Il va commencer à vraiment, à te dépop ta team. Donc, voilà, peu importe ta tankiness, de toute façon, tu vas sauter. Donc, le but, c'est de lui mettre un maximum de dégâts. Ok, ça roule. Ça rense à la strat. Alors, j'ai pas de leader sur ma team, même si je mettais ex, parce que ex, c'est seulement dans les duels. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Allez, let's go. Allez, on veut tester, là, on veut tester. Yes. Qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne ? Ah là là, c'est la première fois que je le fais, moi, du coup. Toi, tu connais déjà, mais tu... Allez, c'est parti, le Dark, je viens de Chompi. Alors, lance-toi de la canalisation. Ah. On va me couper en plein élan, là, il y a Flynn qui arrive et dit, nope. Allez, Flynn, tu rabat-joie, là. Il y a Flynn, il m'a dit, nope, tu le dis. Avec ses lunettes d'aviateur, là. Désolé, Flynn. Ah, Flynn, euh... On n'a pas besoin de toi maintenant, Flynn, c'est bon. Allez, let's go. Lancer la canalisation, je pense, mettre les bombes assez rapidement. Le broc attaque, ça peut être pas mal aussi. Je vais absolument pouvoir placer le passif, à mon avis. Déjà, on voit que le score, là, monte assez vite. Ouais, là, ça va, pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Le score monte assez vite. Pour l'instant, il tape pas très fort, il est pas encore enragé. Donc, on voit qu'il... Ah, c'est un anti-île de trois tours. Donc, est-ce que tu vas réussir à cleanse l'anti-île de trois tours ? Je pense pas, hein. Non. T'es déjà à A, en vrai, ça va. Ah, c'est pas dégueu. Après, t'as quand même deux mobs qui ont l'avantage élémentaire, donc ça facilite un peu la tâche. Voilà, il commence à taper un peu. Ouais. Il commence à taper un peu. On voit qu'il a une petite aura autour de lui. Je pense qu'il est enragé, là. Ah, il commence à... Ah, il faudrait que X prox le bouclier, mais c'est un peu compliqué. Déjà, un score S. Ah, ouais, c'est chaud. C'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Peut-être X, c'est pas forcément le bon mob à prendre, finalement. Ou alors, il y a le mine, je sais pas. Non, il faudra faire des tests, à mon avis. Bien sûr, bien sûr, mais là, c'est... Pour l'instant, tu fais des gants. Voilà, c'est vraiment ça aussi qui m'amène à dire que, va y voir, ça va vraiment créer une diversité. Ah, bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que les gens, ils vont vouloir tryhard ce contenu de guildes, et du coup, créer des équipes autour de ça pour faire le maximum de scores possible. Et en créant ces nouvelles équipes, ça va aussi... Oh, ton carreau ! Oh, bien joué, ça va aussi créer, du coup, de la diversité dans le ladder PVP. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça, ça me hype de ouf. Alors, tu vois, finalement, X, là, je trouve que, finalement, dans ce raid de guildes, c'est super fort, avec le bouclier. Honnêtement, genre, j'avais un peu du mal à lui trouver son utilité, mais là, finalement, là, je trouve vraiment une réelle utilité à Aix. Vraiment. Ok, donc, c'est beaucoup. T'avais fait combien, toi ? Moi, j'ai fait 64 000, je crois. Ok. En vrai, c'est pas mal. Donc là, on voit que, comme récompense, ça donne des pierres de souhait, des points de guildes et de l'XP de guildes. Alors, l'XP de guildes, malheureusement, la guilde est déjà du niveau max. Oui, c'est pas très grave. En soi, les points de guildes, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que c'est 260 de plus tous les jours. Ah, c'est chaque jour, ok. Oui, les pierres de souhaits qui ont été nerfs, du coup, maintenant, ça devient très intéressant, d'en avoir 1500, clairement. On va aller tout de suite checker les récompenses, du coup, par semaine qu'on peut avoir. Oui, ça nous intéresse, ça a vrai, clairement. Oui, on va aller voir ça, on va aller voir ça ensemble. Alors, du coup, on retourne dans l'invasion. Infos des récompenses. Oh, sympa. On voit que c'est quand même très intéressant. Donc, le premier, la première guild du serveur, va obtenir un ticket premium, un ticket ultra premium, ainsi que 600 gemmes. Ce sera pareil pour le premium, pour le deuxième et le troisième, sauf qu'ils auront des tickets normaux, ainsi que 600 gemmes. De 4 à 10, ainsi que de 11 à 50, ce sera des tickets premium, ultra premium, pardon, avec des tickets normaux et 400 gemmes. 51 à 100, juste un ticket ultra premium et 400 gemmes, et derrière, ça devient plus très intéressant. Mais voilà, Ascara sera clairement située par ici, à mon avis. Sur Canada, oui. Donc, c'est très intéressant comme récompense, finalement, d'avoir tout ça en une semaine. Ah oui, donc ça, c'est toutes les semaines. C'est toutes les semaines. D'accord, je n'avais pas compris ça. Ok, nickel. Ah oui, ça, c'est les récompenses de score, selon si tu fais S, WS, WS. Donc là, voilà, j'étais à 54 000 à peu près, j'étais ici. Ah, oui, le WS, c'est quand même... Le WS commence à être complexe à aller chercher, ouais. Je pense que là, ça va être des teams à base de 5 nats, très certainement. Donc là, on voit Epic, bien sûr, sur le serveur Canada. Epic sur le serveur Canada, il ne rigole pas. Donc, une participation possible par combat, d'accord. Donc ça, ça doit être par jour, c'est bugué à mon avis. Non, c'est... On ne peut pas... C'est une participation par jour, à mon avis. Ah là 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 là, donc là, c'est vraiment le premier contenu de guilde. Ah, ben voilà, on peut même, on peut voir. Ah non, je n'ai pas fait 62 000, je n'ai pas fait 58 000. Nice. Ah oui, donc là, on voit même les gens qui ont attaqué, les gens combien ils ont fait aussi, c'est super. C'est cool, franchement. Les semaines précédentes aussi, ben oui, j'imagine, ok. Ok, nickel. Franchement, c'est super stylé. Bah, vu que c'est vraiment le premier contenu de guilde qui est sorti dans ce jeu, là. Vraiment, c'est le premier. On va enfin pouvoir jaser sur les autres. Ah là là, ça va être insane. Oh, on est devant vous. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est Ascara 12e actuellement ? Ok, ok. Eh ben, super ça ! Ouais. Ah, je suis tellement content. C'est trop cool, c'est trop cool. Franchement, j'espère que ça vous plaît aussi. Ouais. Nous, on est méga hypé. Et du coup, on vous fera ça tous en live ce soir, voilà, pour ceux qui regardent la vidéo dans la journée. Oh, let's go ! Let's go ! On va bien s'amuser sur ce jeu-là, à mon avis, pour la prochaine semaine. Clairement. Bon, voilà. En tout cas, on espère que ça vous plaît. Voilà. On espère aussi que cette nouvelle mise à jour, vous allez l'accueillir comme il se doit, en traillardant ce contenu de guilde. Et aussi que vous allez construire beaucoup d'équipes par rapport à ça et de diversifier votre compte, ça va être super sympa. En attendant, nous, on va vous dire, portez-vous bien. Voilà. À la prochaine. À la prochaine, à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Bisous.